Et pendant ce temps au Zimbabwe, les ravages causés par la sécheresse sont très importants. 77% de la production de maïs du pays est considérée détruite. Les autorités estiment que près de 8 millions de personnes vont avoir besoin d'une aide alimentaire immédiate jusqu'à l'année prochaine. Pour évoquer les liens étroits entre les pénuries alimentaires et les troubles sociopolitiques, mais aussi les moyens d'augmenter la production, notre journaliste Alexandra Vépierre a rencontré à Kigali l'agro-économiste sénégalaise Kumba Diang Soh, représentant de la FAO au Rwanda. Regardez. Bonjour Kumba Soh. Avec les coups d'État au Gabon, au Niger, au Burkina Faso, les conflits armés au Soudan ou à l'est de la RDC, quels impacts ont les crises politiques et les conflits sur la sécurité alimentaire ? L'insécurité alimentaire dans le monde est évidemment menacée par les conflits, par les guerres. C'est une des premières causes d'insécurité alimentaire à travers le monde. Il y a des foyers où, depuis certaines années, depuis plusieurs décades même, on commence à noter une insécurité alimentaire grave, voire aiguë. On peut parler du Sahel, les pays du Lipta Kogourma, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, mais également le nord-est de Nigeria, qui depuis plusieurs années déjà est dans un conflit, qui permet de voir qu'on a une situation d'insécurité alimentaire qui régulièrement augmente. Le lien entre l'insécurité alimentaire et les conflits est quelque chose sur laquelle la FAO a travaillé depuis plusieurs années. Et nous avons, depuis 2015, eu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies d'avoir une session tous les six mois. La dernière session vient juste de se terminer il y a quelques jours, où on peut présenter les résultats de l'insécurité alimentaire, les chiffres que nous avons notés avec nos analyses, dans les différents pays qui sont en crise. Alors, le lien, il n'est pas seulement de dire qu'il y a un conflit, donc il y a insécurité alimentaire, mais il faut également savoir que s'il y a insécurité alimentaire, il y aura des conflits. On a vu que plusieurs, par exemple les émeutes de la fin de 2008, on les connaît. On a vu le printemps arabe qui a démarré avec le prix du pain, par exemple. Donc ces liens-là sont très étudiés et nous suivons ces débats tous les jours afin d'apporter les réponses qu'il faut aux populations les plus touchées, les plus vulnérables. Pour améliorer les rendements, quelle part faudrait-il, selon vous, réserver respectivement à l'agroécologie et aux sementes améliorées ? Et est-ce que les deux peuvent cohabiter en Afrique ? Les deux peuvent évidemment aller ensemble. L'agroécologie et les biotechnologies, il n'y a pas de conflit entre les deux. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il y a près de 800 millions de personnes qui ont faim à travers le monde. Et ces 800 millions de personnes ont faim parce qu'il y a les effets du changement climatique, il y a les conflits dont on vient juste de parler, mais comment mitiger les effets du changement climatique ? Comment est-ce que les producteurs peuvent s'adapter ? Il y a deux façons. Il y a les formes agroécologiques qui sont des formules ancestrales que les populations utilisent depuis toujours pour s'adapter. Mais il y a également ce qu'on appelle les semences améliorées qui permettent parfois, parce que les pluies à cause du changement climatique deviennent irrégulières ou bien les saisons des pluies sont plus courtes, on peut avoir des variétés qui permettent de produire beaucoup plus rapidement, sans pour autant avoir un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Alors c'est le rôle de la FAO de s'assurer que quand on parle de semences qui sont améliorées, quand on parle de biotechnologie, que nous sommes toujours en phase avec le respect de l'environnement et la santé humaine, parce que la santé humaine vient avec la sécurité alimentaire. Le lien entre la sécurité alimentaire et l'eau est plus apparent que jamais. En 2018, vous aviez travaillé sur l'initiative de la FAO 1 million de citernes pour le Sahel. Quel premier bilan peut en être tiré aujourd'hui ? Alors, le Sahel reste une des régions les plus vulnérables du monde. Et sa vulnérabilité vient également du changement climatique et de la rareté de l'eau. C'est pour ça que ce programme 1 million de citernes pour le Sahel avait été mis en place. Et au bout de la première année, nous avions déjà touché 20 000 femmes qui avaient accès à l'eau directement. Pour nous, c'est important de continuer ce type de programme. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, comme je pense à Baba Savadogo, qui au Burkina Faso avait accéléré l'utilisation d'une technique ancestrale qui s'appelle le ZAI, et qui permet de retenir l'eau pour la production agricole. Donc nous faisons la promotion de plusieurs techniques, de plusieurs pratiques qui permettent de conserver l'eau. D'abord de la recueillir, c'est la première chose, de la conserver et ensuite de pouvoir la réutiliser. Aussi bien pour la consommation, parce que les femmes font des milliers, des dizaines de kilomètres pour trouver de l'eau, la ramener à la maison et cuisiner. Alors, avec ces programmes, nous nous assurons que la pénibilité du travail des femmes est réduite. Elles ont de l'eau pour consommer, elles ont de l'eau pour cuisiner, mais également, elles ont un surplus qui leur permette de produire. Nous avons été dans des régions du Sahel où la production agricole était zéro, parce que justement, il n'y avait pas d'eau. Dès qu'il y avait de l'eau, c'était pour la consommation directe. Mais grâce à un projet comme 1 million de citernes pour le Sahel, les femmes ont pu commencer à faire du jardinage, de produire des légumes que les enfants peuvent consommer et améliorer ainsi leur nutrition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !